Maintenant, c'est parti. Tout le temps où j'étais mur, c'était là, mais maintenant, c'est parti. Je suis indigné par les sourires de mes enfants, la bonne humeur de ma femme. Ne sentit-il donc pas l'odeur de la mort comme moi ? Et ces demi-photographies sur le mur des personnes disparues, juste à côté de chez nous, au hôpital Saint-Vaçant ? Il y a la nouvelle école, chérie Pizzar. Les yeux des spectateurs qui reflètent cette incrédulité, cette terreur de victime. Mais comment ma propre famille peut-être rester aussi calme ? Oublier la douleur, même pour soigner d'une fraction de seconde. Je l'imagine dans la peau d'Oliver. J'ai 15 ans. Je viens juste d'apprendre que les troupes jumelles sont en fous de l'autre côté de la rue. Je pique les colles, je fonce dans la rue, juste pour voir ça de plus près. Je viens de voir la météo. Il y aura plus de soleil d'hier. On va bien. On a de la chance. ...76 ans, dessinateur. Elsa Kaya, 54 ans, psychanalyste, juive et seule femme tuée dans l'attentat. Stéphane Charbonnier, alias Char, 47 ans, rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Ce sont les photos de ma mère en train de baiser. On a donné les droits d'exposition à cette galerie. Parce que nous avons eu le courage de conserver la collection des couvertures de Charlie Hebdo. Écoutez-moi bien madame, parce que je parle fort et clair. Si vous continuez, si vous ouvrez l'exposition, non seulement mes avocats vont faire fermer cette galerie, mais je veillerai personnellement à ce que votre vie soit un enfer, bien pire que votre pire cauchemar. Nous sommes en Amérique. Nous avons des lois. ... ... ... ... ... ...